Le président de la République, Félix Antoine Tseke di Chilombo, a inauguré en début de semaine la mise de l'entrepreneuriat et innovation. Il a ensuite échangé avec plus de 100 jeunes entrepreneurs de la République démocratique du Congo la semaine du président, une sélection de Kibambi. Succès Mastra, acteur de l'opposition tchadienne, en exil depuis plus d'une année à Régataire Natal, grâce aux bons auspices du président de la République, Félix Antoine Tseke di Chilombo, les facilitateurs désignés par ses pairs de la Communauté économique des États d'Afrique centrale pour les processus de transition au Tchad. Le Chaud de l'État a présidé le 31 novembre à la Cité des Lunes, la cérémonie de signature d'un accord de principe entre le gouvernement tchadien et le parti politique de l'opposition, les transformateurs. L'accord a été conclu en vue de permettre les retours au Tchad du président du parti politique, les transformateurs, et de tous ceux qui avaient quitté le pays des suites des événements malheureux du 20 octobre 2022 en Diamena. Dans sa vision de créer la classe moyenne congolaise, de promouvoir des jeunes entrepreneurs congolais, le président de la République, Félix Antoine Tseke di Chilombo, a procédé en début de semaine à l'inauguration dans la commune de l'Émité de la première maison de l'entrepreneuriat et innovation. Mission de cette maison, sensibiliser, informer et accompagner les jeunes entrepreneurs, hommes et femmes, vers les secteurs de l'entrepreneuriat. Environ 1500 personnes y sont attendues chaque année. Dans la soirée de la même journée, le président de la République a échangé au chapiteau de l'Union africaine avec 120 jeunes entrepreneurs congolais venus de tous les horizons au cours d'une rencontre organisée dans le cadre du mois de l'entrepreneuriat décrété par le ministère de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises. Et puis, par visio, conférences, à partir de son cabinet de travail à la cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix Antoine Tseke di Chilombo, a participé au sommet extraordinaire de la Communauté des Développements de l'Afrique australe. La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et le déploiement de la mission de la SADEC en RDC étaient au cœur de cette rencontre victuelle. Les chefs d'État des pays membres de la SADEC ont réitéré à l'unanimité leur engagement à contribuer à rester à la paix dans l'Est de la RDC. Au Palais du Peuple, le chef de l'État, Félix Antoine Tseke di Chilombo, magistrat suprême, a rehaussé de sa présence la cérémonie de rentrée judiciaire, exercice 2023-2024, du Conseil d'État. L'audience publique et solennelle de cette haute juridiction de l'Ordre administratif en RDC a eu lieu dans la grande salle de concours du Palais du Peuple. Dans le reste de l'actualité de la semaine, sachez que le chef du gouvernement a séjourné cette semaine qui s'achève dans le Haut-et-Bas-Ouilé. Autre fait marquant de la semaine, c'est la bancarisation dans le tout prochain jour de la paie des diplomates congolais accrédités vers le monde. Ces faits ont été sélectionnés par Pierrot Mbouï Saïdi. En itinérance administrative à Iziro dans les Haut-et-Bas-Ouilé et à Bouta dans les Bas-Ouilé, le Premier ministre, chef du gouvernement, a déployé une série d'importantes activités à impact visibles et augurées, pour les groupes administratives, économico-financières, socioculturelles et surtout sécuritaires dans cette partie du territoire national. A l'hémicycle du Palais du Peuple, pendant que le président du Sénat inaugurait 13 nouveaux bureaux réhabilités et bien écrits pour être utilisés par les agents et cadres de l'administration de la Chambre haute du Parlement, les présidents de l'Assemblée nationale, quant à lui, ont changé avec les 24 bourgmestres, les 24 communes de Kinshasa, sur diverses projets intégrateurs, dont la lutte est freinée contre le phénomène du banditisme urbain et juvénile, communément appelé Koulouna, gage d'une vraie paix et une sécurité garantie dans la capitale, surtout en cette période électorale. A quelques jours du lancement officiel de la campagne électorale sur tout l'état du pays, les membres de la centrale électorale ont pris l'angle tour à tour avec une délégation de la communauté économique, les états de l'Afrique centrale CEAC, autour des avancées significatives du présent cycle, la haute hiérarchie de la police nationale congolaise pour la sécurisation des états. A l'instar d'autres fonctionnaires et agents de l'état, des diplomates éparpillés dans les quatre coins du monde, vient aussi d'entrer dans la danse de l'organisation de l'air paye mensuel, grande rétombée de la séance de travail entre le vice-ministre en charge des États-Unis et son collègue ministre des Finances. Kinshasa et Belgrade s'engagent à booster les aspects positifs d'une diplomatie militaire efficace et électorale, en regardant désormais vers une direction en matière de la défense entre la République démocratique du Congo et la Serbie. C'était à l'occasion de la signature d'un accord de coopération militaire entre le vice-premier ministre de la Défense et l'homologue serbe. Faciliter l'entrée de la République démocratique du Congo et la mise en œuvre de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine, principalement à l'allégation du forum d'exposition de la ZELCAF, organisé pendant deux jours à Kinshasa, sera bon qu'ils ont vu toutes les mêmes institutions du pays prendre une part active, c'est de clôturer une note d'espoir. A l'occasion de la célébration du 10e anniversaire de la Journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes, les installations du Musée national ont servi de cadre à l'organisation de cette cérémonie commémorative. Belle opportunité pour les ministres de la Cour de l'Ontario et des médias de marteler que la situation de la liberté de la presse se porte mieux plus qu'avant dans l'histoire de notre pays, car la République démocratique du Congo est classée à la 125e place sur les 180 pays repris dans le classement 2023 des reporters sans frontières. La Journée internationale de l'EPARN a vécu ce 31 octobre en République démocratique du Congo avec l'organisation d'une courriel de manifestation et cérémonie, parmi lesquelles une conférence de bas de l'Association nationale des institutions de microfinance en RDC, autour du thème « L'éducation financière, promouvant l'inclusion financière à travers les produits d'EPARN et assurances adaptées et innovantes ». Enfin, en sport, subsidiairement au succès et à sanctionner la tenue du 9e juin de la francophonie à Kinshasa, la République démocratique du Congo caresse les vœux d'organiser et d'accueillir dans les toutes grandes villes du pays, et ce, dans les années à venir, la phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations de football de M. et Sénior, communément appelée CAN, pour y parvenir, la synergie des autorités politico-administratives compétentes s'y a-t-elle déjà, quant à ceux. Je l'ai dit au début de ce journal, les élections en République démocratique du Congo, c'est dans presque deux ans, et les listes des candidats de différents scriptants sont connues. La CENI avait posé comme condition d'éligibilité la bonne santé mentale des potentiels candidats. Qu'en est-il ? Ramazani Moulanda nous en parle dans ce dossier de la rédaction. Pour les élections de cette année 2023, la CENI a publié les conditions d'inéligibilité. Il y a entre autres la santé mentale qui peut entraîner les régions des candidatifs d'inéligibilité. S'agissant des cas d'inéligibilité, l'article 10 dit expressement ceci, sans préjudice des textes particuliers, sont inéligibles. Et alors il y a plusieurs catégories, mais nous nous en parlons au troisième alinéa qui parle des personnes frappées d'une incapacité mentale médicalement prouvée au cours des cinq dernières années précédant les élections. Cette dimension santé mentale, elle n'est pas confondue directement avec un trouble mental. C'est cette dimension qui permet à chacun de se sentir mieux dans sa peau, d'être capable de pouvoir gérer les sources de stress. Lorsqu'on a un mauvais comportement, nous risquons effectivement d'avoir un dérèglement dans l'extension de notre assemblée. Pourquoi pas, parce qu'il y a des personnes qui vont là-bas pour être des fanfarrons. Il y a des personnes qui vont faire des incantations dans un lieu de haut de bas. Pipitre arraché, chaise jetée violemment à d'autres députés. La salle de séance de l'Assemblée nationale est en champ de bataille. C'est l'ambiance qui réveille souvent lorsque les députés congolais ne mettent pas sur la même longue d'onde. Il y a beaucoup de violences physiques et de violences verbales. Sur ce tableau, l'OMS donne les dix conseils pour qu'un individu est en bonne santé mentale. Notamment, on donne les conseils de manger équilibré, faire du sport et avoir des loisirs, entretenir des bonnes relations familiales et amicales, professionnelles, être réaliste dans ses besoins, accepter les critiques et surtout la maîtrise de ses émotions. Pour mettre Capiamba, les électeurs doivent être sensibilisés pour surveiller le comportement des futurs députés qui vont élire, d'autant que l'avenir de tout un pays dépend de la députation. Ce que je conseillerais, c'est d'encourager les uns et les autres, dans cette période de députation de candidature et de leur traitement par la CENI, de faire une investigation afin éventuellement de saisir le signe par écrit contre les personnes qui présenteraient le signe d'être des personnes malades mentales. Il faut que ce soit quelqu'un qui offre des garanties d'être un homme intègre, équilibré. Nous constatons qu'effectivement, même dans le Parlement, il y a des gens qui font craindre de ne pas leur comportement, comme s'ils avaient des problèmes réellement, des troubles mentaux. Il n'y a pas un miracle dans le développement d'un pays. La population se prend en charge lorsqu'elle peut choisir avec lucidité les gens qui doivent les représenter à l'Assemblée nationale. Être à bonne santé mentale et postuler, c'est bon, mais il faut savoir que pour la députation nationale, par exemple, le Parlement congolais n'a besoin que de 500 personnes. La liste publiée par la CENI compte plus de 20 000 candidatures. Il faut donc se préparer à toute éventualité. Un psychologue prévient, bien sûr, la pression mentale avant, pendant, mais également après ces élections. Étant donné que nous nous approchons des élections, je vois tout le monde agité, il y a beaucoup de questions qui se posent. Parce que quand un candidat va dans cette course électorale, il y a d'abord le souci d'être élu, mais le comble, c'est qu'il ne pense pas à l'autre face de la médaille. Alors, le candidat devrait être serein, parce qu'il y a d'abord le souci d'argent, le souci du suffrage. Ils peuvent se dire, tous d'ailleurs, en y allant, ils espèrent être élus. Mais par rapport au poste pour lequel ils sont en train de concourir, c'est mieux qu'ils se disent sportivement, je peux ou ne pas être élu. Ça, c'est un problème. Quand on est élu, gloire au Seigneur, on applaudit. Mais quand on n'est pas élu, c'est là que se posent les problèmes. Ils devront apprendre à accepter autre chose que ce qu'ils attendent. Parce qu'il peut arriver qu'ils ne soient pas élus. Moi, je pense que les candidats devront avoir un moral calme. Ils devront garder leur sérénité. Savoir que c'est une vie normale. Il n'y a pas qu'eux. Tout le monde est en train de compétir. Chacun va jouer sur la confiance de son électorat. Et ce sont les urnes qui vont les partager. Mais ils devront bien entretenir leur santé mentale. C'est vrai qu'il faut positiver la pensée. Mais mentalement, il ne faut pas être trop, trop chargé. Croire à l'excès. En cette réussite-là, peut aussi entraîner des problèmes. Parce que s'il échoue, ça sera un choc intra-psychique qu'il va subir. Et qui peut même entraîner des AVC, des arrêts cardiaques. Alors que nous n'avons pas besoin de perdre tous ces gens-là. Regardez le nombre de jeunes qui ont postulé. Et vous allez voir qu'en majorité, ils n'ont pas assez de moyens pour battre les campagnes. Et ils attendent les moyens de leur autorité morale. Alors, pour cela, avant, ils doivent être sereins. Pendant aussi, ils doivent être sereins. Mais cette sérénité va émaner de la composition même d'une bonne équipe d'élection. Ils doivent avoir une bonne direction pour se dégager. Parce qu'ils ne devront pas être seuls au four et au moulin. Ils devront éviter le stress. Ils devront éviter de porter tout ce poids eux seuls. Pour nous éviter ce que je viens d'évoquer tantôt. Notamment des pressions qui peuvent amener aux crises cardiaques, AVC et autres. Une fois élus à la députation nationale, qu'il sera le rôle d'un parlementaire. Eurydice qui tout a attendu, le micro au Congolais. Voici leur réponse. L'échéance électorale qui s'annonce, entre autres, avec le renouvellement des membres de l'Assemblée nationale, pousse à s'interroger sur les réalités de fonction d'un député national. Nous leur votons pour porter nos voix au Parlement. Nous leur votons pour porter nos voix au Parlement. Le rôle d'un député est de défendre la population pour que le malheur ne lui arrive pas. Le rôle d'un député est de voter les lois. Il nous représente au Parlement. Les députés doivent d'abord privilégier les intérêts de la population congolaise. Le rôle d'un député est de voter les lois. Il nous représente au Parlement. Le député doit voter les lois et veiller sur les institutions du pays pour son applicabilité. Au Parlement, les députés doivent privilégier les intérêts de la population. Pour veiller sur les institutions, les Mboka, en fait, ils allaient vraiment appliquer, ils allaient mis en place. Le rôle d'un député... Ils doivent répondre aux désidératas de la population. Toutes ces considérations méritent d'être prises en compte pour que les prochains députés nationaux ne fassent pas l'objet des critiques de leurs prédécesseurs. Dans cette chronique, il va suivre Edith à l'adresse le portrait robot d'un bon député. Avec un regard anticipatif, notre rédaction prévient sur le vote aléatoire. Suivez cette chronique. En 2006, l'Assemblée nationale présentait un bon niveau. Tout compte fait, c'était encore une affaire des politiques. Les assemblées délibérantes sont essentiellement politiques. Ceux qui s'intéressent depuis à la gestion de la cité. Les avantages qui entourent cette fonction ont appelé malheureusement les non-initiés. Ils se battent pour les dividendes de la fonction et non pour le travail qu'elle impose. L'électeur est devant une foultitude de candidatures et se perd parfois par des cadeaux à la veille du scrutin. Le niveau des agora ne cesse de dégringoler. Quel est le profil du prochain député national ou provincial ? La réponse n'est jamais aisée. Les mailles beaucoup plus grandes à la Commission électorale nationale indépendante ont laissé passer des milliers de candidats. Mais un portrait robot est possible. Pour qui devra-t-on mettre le vote dans l'urne ? Surtout pas son frère. En tout cas pas son ami. Seuls les citoyens patriotes, le républicain, devraient mériter nos voix. Mais ces qualificatifs, tout le monde peut se les attribuer. La qualité du discours, ce n'est non plus un critère sérieux. Les grands orateurs, souvent en contradiction avec leurs actes, se récuitent avec facilité à milieu politique. Il ne reste donc qu'une analyse minutieuse et personnalisée du prétendant. Qui il est ? Qu'a-t-il déjà fait ? Et que compte-t-il faire en plus ? Pour les novices, beaucoup de prédence. Il n'y a pas de lieu de stage dans les assemblées délibérantes. Pour les routiniers, beaucoup de retenus. Le récent passé ne plaide pas en leur faveur. Ceux qui sont promptes à construire des petits pensants et là, participer aux frais funéraires et autres actions de charme, il faut les craindre. Le boulot du député est à des années-lumière de cela. Alors faites le bon choix pour le pays qui est au centre des grands enjeux présents et à venir. C'est votre perception du développement du pays et votre engagement à un être acteur qui doit déterminer votre vote. Merci beaucoup Editha, là nous entendons avec l'actualité affaire du riz bébé au port de Beaumont. Les services de l'ordre du Congo central ont mis la main sur un groupe d'individus qui a dissimulé et mélangé le riz d'autres qualités dans les sacs des riz bébé. Explication dans ce reportage. Le ministre provincial du plan économie et commerce, Roger Nimi Mouanda, fait la mise au point à propos des personnes mal intentionnées invitant la population à ne plus acheter le riz démarqué bébé en provenance de la Chine, importé par la Sousimex. C'est après que l'on est découvert et saisi à Bouba une grande partie de ces 6 989 sacs de riz bébé déclarés impropres à la consommation par les experts du service de la quarantaine et de la DGDA après contrôle et après avoir décidé de son refoulement vers les pays d'origine. Mais dommage, ce lot de riz bébé a été déchargé au village Vinda, situé entre Beaumont et Matadi, à travers des pirogues, mais découvert et saisi par les services de sécurité qui a démantelé les réseaux de ces uns civiques, dont les commandants du navire affrétés, qui sont tous aux arrêts. Nous avons commencé à intercepter ces riz-là et jusqu'à aujourd'hui, on a étouffé la vente de ces riz-là qui actuellement, peut-être certaines petites quantités se trouveraient, peut-être à la forêt, et c'est là qu'on allait amener au niveau de nos centres-villes, aussi au niveau de nos villages. Toutes ces quantités-là ont été interceptées et se trouvent actuellement à Beaumont et à Mouanda, en train d'attendre la procédure de destruction. Le ministre Roger Mouanda Nimi ne se fait pas avocat de ces sociétés Sosimex, mais s'en va en guerre contre des personnes qui veulent se saisir de cette situation pour salir l'image de cette société qui a fait, la bonne foi, celle d'appeler les services de l'État pour contrôler. C'est après avoir constaté dans la cargaison, les riz avariés. Il promet des sanctions exemplaires à ceux qui ont détourné ces riz destinés à la destruction. L'inspection générale de la territoriale a un nouveau chef. Il a pris possession de ses nouvelles fonctions hier, après une remise aux reprises. Toto Sungo était là pour les comptes de la RTNC. Le bâton de commandement vient d'indiquer des mains à l'inspection générale de la territoriale. La tête de cette inspection sera désormais dirigée par Beaumont-Lumba Alidor. Il vient de prendre ce nouveau fauteuil au terme d'une cérémonie de remise aux reprises avec son prédécesseur Martin Bokengé, qui présente ses félicitations au nouveau promu, l'inspecteur général à d'intérim et l'inspecteur général adjoint à I pour leur désignation à la destinée des ligétaires. Elle a par la suite martelé sur le défi de redressement. Le premier défi, c'est la maîtrise des effectifs. Cela ne peut se faire que dans un cadre organique. L'inspecteur général de la territoriale entrant, Beaumont-Lumba Alidor, a appelé le haut cadre des ligétaires de lui prêter la main forte pour une meilleure collaboration. Il tient qu'ensemble, lui-même, les agents et cadres puissent constituer un seul corps qui doit travailler main dans la main, en harmonie, en regardant dans la même direction. Je tiens à m'entretenir avec vous tous, en tout cas. On veut dire que vous détenez des solutions pouvant nous permettre de remplir mieux notre mission pour le bien de la personne. La première solution que vous détenez, c'est de combattre la crise organisationnelle. Mais avec une volonté ferme et commune qu'ils arrivent à rélever les défis auxquels ils vont faire face. Madame et Sœurs, ce journal des enquêtes magazine est complètement terminé. Au nom de toute l'équipe composée de Rydis Kututu, Yolande Vokar, Ramadan Mpoki et Pascal Chisseau, nous vous remercions de votre attention. Les informations reviennent à 19h et à 20h. D'ici là, merci de rester fidèles au programme de la RTNC. Et bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada